bonjour audrey mais bonjour sylviane bien écoutez je suis ravi ravi de nous rencontrer grâce à la technologie grâce à skype pour parler d'une petite merveille que vous avez écrite et qui s'appelle les le puits des douze sages avec des illustrations une illustration merveilleuse alors le monsieur qui a qui a fait cette merveilleuse illustration s'appelle nicolas rodon c'est ça alors vous avez déjà écrit un livre qui s'appelle mon coeur ma boussole et puis là vous venez de sortir ce livre qui est un livre bon vous dites un conte d'éveil spirituel qui nous donne des clés 1 qui nous donne des clés alors avant avant de nous parler complètement du livre et qu'on s'immerge totalement dans le livre pourrez-vous vous présenter nous dire qui vous êtes alors ben je suis donc audrey hulain j'habite à la montagne dans un endroit d'ailleurs assez magique vraiment où je je peux vraiment rentrer en commun avec la nature je suis à 1300 mètres d'altitude dans les montagnes un petit peu retiré j'ai besoin de ça c'est ma nature j'adore le monde j'adore partager mais j'aime beaucoup aussi me régénérer me ressourcer et aller à l'essentiel et c'est ce que je trouve ici dans nos montagnes voilà en suisse donc en suisse à lézain à lézain que de bons souvenirs pour moi lézain voilà donc vous vous ressourcez et puis après ce premier livre donc que vous avez écrit vous avez sorti ce livre que je remontre avec cette voilà comment c'est venu cette idée d'écrire un deuxième livre oui comment vous l'avez reçu vous dites que vous l'avez reçu en canalisation enfin c'est ça vous êtes chanel ainsi donc comment c'est venu cette idée d'écrire ce livre alors bon j'adore écrire mais j'ai pas la prétention de vouloir écrire être écrivaine d'écrire plein de livres maintenant c'est vrai que j'aime ça mais en fait j'attends simplement comme le premier livre il m'a vraiment été dévoilé dans son entier tout à coup à un instant précieux et bien là j'ai attendu je sentais qu'il y avait des choses très importantes que j'avais reçues par des différents rites initiatiques que la vie m'a fait traverser et j'ai senti que j'allais devoir partager tout ça mais j'attendais que ça se manifeste et c'est comme ça que ça se passe chez moi c'est que tout à coup je vois un aperçu du livre et puis dans ce cas là j'ai pas eu l'aperçu entier mais j'ai su que c'était le moment de l'écrire et donc j'ai choisi de l'écrire le soir parce qu'il faut savoir que le premier livre je l'ai écrit aussi suite à un burn out qui m'a relié à mon coeur c'était pour moi essentiel de partager cette prise de conscience cet éveil de comprendre un peu le corps humain comment ça fonctionne notre âme comment comment elle s'intègre ici sur la terre et puis du coup j'ai vraiment senti que c'était le moment pour ce second livre et j'ai choisi de le faire vraiment avec sagesse d'apprendre de mes anciens rites initiatiques que j'ai reçus et je l'ai fait la nuit pendant mon fils dormait et donc quand je dis avec sagesse c'est que quand je sens j'étais tellement imprégnée parce qu'il m'était transmis même si beaucoup de choses que je transmettais évidemment ils me l'ont fait vivre avant pour que je puisse bien le transmettre à mon tour mais du coup des moments j'avais plus envie de m'arrêter parce qu'en fait c'était vraiment magique cette écriture dans le sens que je recevais vraiment ça de la source du vivant mais aussi de ce sage qui s'est manifesté à moi ce guide spirituel et qui me faisait vivre toute l'histoire au fur et à mesure à aucun moment je ne savais comment aller finir cette histoire qu'est ce qui allait être présenté donc à chaque fois que j'écrivais même moi même l'auteur je me disais waouh qu'est ce qui va se passer vous attendiez avec impatience la fin quoi si j'ose dire mais pas la fin justement la traversée et quand j'y étais je me disais toujours bon là c'est trois heures du mat' Audrey sagesse est-ce que ça va revenir est-ce que ça va continuer de mettre compter tout ça et puis et puis finalement ça revenait donc voilà tout avait sens et puis évidemment mon âme s'en est mêlée j'ai rajouté des petites touches d'Audrey mon humaine et voilà tout tout ensemble a fait que vraiment c'était un partage essentiel et aussi je dois dire que je transmets déjà tout ce que je reçois à mon fils qui a cinq ans à ilo parce que pour moi je pense que j'ai eu cette chance d'être aussi connecté à mon coeur et ouverte à la source du vivant certains l'appellent Dieu tout est parfait en fait c'est vraiment peu importe comment le nomme c'est que ça résonne dans notre être et que ce soit juste et bien pour moi c'était évident aussi de partager tout ça avec mon fils donc j'ai voulu écrire ce livre en premier lieu pour lui bien sûr que c'est plus un livre qui s'adresse à des adultes à l'enfant intérieur de l'adulte mais des enfants qui sont déjà bercés dans la spiritualité dans la pleine conscience que tout est vie que tout est vivant que tout a un coeur les jeunes enfants de sept ans bon mon enfant je je comment dire je l'immerge je mets déjà dedans maintenant on fait des méditations on a commencé maintenant tout petit tout petit déjà tout petit il a commencé à trois ans à méditer oui mais très doucement évidemment parce que voilà pour avoir que pour que il ait envie de le faire sans le forcer tout en douceur et je pense que ça c'est un des grands messages que j'ai envie de transmettre c'est inviter vos enfants à méditer même si vous n'êtes pas trop spirituel rien que pour leur détente leur connexion à leur coeur à vraiment ce qui les inspire parce qu'en fait les enfants ont ça naturellement mais petit à petit ils perdent ça et je dirais que ma force c'est que on m'a initié à la méditation à l'âge de sept ans et de ce fait en fait j'ai cette facilité à rentrer dans mon coeur à rentrer dans l'espace de vacuité qu'on appelle l'espace du vide absolu qui nous relie à la bibliothèque universelle et de ce fait en fait j'invite vivement aux parents et aux parents même de méditer parce que pour moi peut-être que vous allez me poser cette question par la suite mais c'est vraiment l'ouverture de notre coeur et de nos monde intérieur et extérieur pour vraiment trouver petit à petit notre harmonie et je pense qu'on est un petit peu tous les gens comme vous chaque être humain en ce moment qui est venu s'incarner à cette période sont les précurseurs en fait de ce nouveau monde donc on avance pas à notre rythme au rythme de chacun vous croyez vraiment que cette que c'est parce que vous en parlez dans le livre enfin le sage en parle avec trompette on va parler de trompette vous croyez vraiment que cette base cette pandémie qu'on connaît qui est absolument épouvantable enfin nos arrière-grands-parents ont connu la grippe espagnole qui était aussi enfin encore plus tragique mais vous pensez vraiment que vous sentez vraiment que les gens grâce entre guillemets à cette pandémie ont une façon de voir les choses différentes de nos parents de nos grands parents vous croyez vraiment qu'il ya un changement qui s'amorce alors j'en suis certaine je le ressens d'ailleurs avec les gens avec qui j'échange maintenant pour chacun c'est un rythme différent certains c'est des petits éveils j'ai vu de très grands éveils grâce à cette pandémie pour moi la pulsion du coeur est tellement grande que elle est comme elle est dans la dimension de l'amour elle impacte le monde donc chaque coeur qui se révèle à lui-même impacte beaucoup plus le monde qu'un être qui qui vit encore dans la peur donc automatiquement l'éveil de chacun que ce soit le vôtre le mien de notre voisin il impacte le monde de la conscience collective donc naturellement on est en excellent chemin bonne bonne nouvelle alors vous parlez alors donc on va déjà parler du du livre donc il est l'histoire c'est trompette là l'héroïne 1 s'appelle trompette et puis trompette rencontre un singe qui va lui raconter bon bah plein de choses donc qui va lui donner des enseignements c'est pas vraiment des enseignements mais qui va lui dire comment précisément suite à ce que vous venez de dire on peut changer on peut changer le monde etc etc alors petite question est ce que trompette c'est vous alors je dirais que trompette c'est un peu moi évidemment ça ce qu'elle va traverser c'est des rites initiatiques la source du vivant m'a invité à traverser pour m'éveiller à moi même et puis et puis oui trompette ben elle fait partie de ma vie naturellement je me suis bien imaginé que trompette c'était un peu fou alors je dirais que c'est un peu trompette et c'est ça c'est vraiment ça c'est un livre qui appartient à tout le monde c'est pas mon livre c'est un livre que j'ai reçu en canalisation c'est pour ça que des fois j'ose en parler avec beaucoup de joie d'amour parce que vraiment je sens qu'il est venu de d'une force vraiment incommensurable de rempli d'amour alors donc audrey trompette si vous me permettez donc j'aimerais bien j'aime bien dire un peu quand même alors dites moi qu'est ce que c'est fonctionner parce que voilà parce que bon on parle beaucoup du coeur on parle beaucoup d'amour enfin c'est un mot qui est extrêmement galvaudé tout le monde parle beaucoup d'amour mais peu en le pratique réellement pas ouais c'est mon sentiment mais bon alors qu'est ce que c'est fonctionner avec son coeur dites moi concrètement comment c'est fonctionner avec son coeur c'est laisser en aide son enfant intérieur parce que quand on parle d'un enfant intérieur c'est pas seulement jouer rigoler c'est vraiment être à l'écoute de cet appel intérieur de notre âme qui nous invite vraiment à se réaliser jusqu'alors maintenant comme je dis on est des précurseurs on est là pour gentiment libérer des vieilles croyances c'est pour ça que quand on s'ouvre à son coeur la première chose qui se manifeste très souvent c'est quand même un épluchage on enlève des strates de vieilles croyances qui nous ont limité des croyances qui nous appartiennent pas qu'on nous a donné et quand on apprend dès notre plus jeune âge et même maintenant peu importe l'âge à se reconnecter à notre coeur on apprend vraiment à se connecter à ce qui nous anime ce qui nous fait vivre et l'âme est la joie et la paix et l'amour et quand on se reconnecte à ça et bien naturellement on va dans la direction de choses qui nous rendent vivants et c'est pour ça que c'est essentiel et si on le faisait depuis notre plus jeune âge on resterait fidèle à nous même et en étant fidèle à nous même et bien on ferait moins d'égarement après l'âme est venue pour s'éveiller parce qu'elle a eu d'autres vies dont je parle dans la vie dans le livre pardon et c'est vraiment pour je pense que maintenant on est vraiment arrivé à un moment d'une nouvelle humanité qu'on appelle l'âge d'or où on est vraiment prêt à recouvrer nos dents dans la matière parce que l'âme passe de l'invisible au visible grâce au corps de matière c'est ça oui parce que là beaucoup de gens on entend beaucoup parler vous savez alors évidemment des chakras l'éveil des chakras et moi je depuis des années je dis toujours ah oui c'est bien c'est bien mais pour passer c'est moi j'habite au 14e étage et bien je leur donne l'exemple aussi bien je dis vous savez pour arriver chez moi même si l'avion est direct enfin c'est pas l'avion c'est l'ascenseur mais même si c'est direct il faut passer par le premier le deuxième troisième et quatrième c'est on ne peut pas faire autrement donc les chakras l'éveil des chakras ben oui c'est finalement on y va petit à petit mais parler avec le coeur c'est quoi pour vous parler avec son coeur c'est vraiment arriver à rentrer dans la vacuité c'est le vide absolu parce que c'est à dire c'est à dire parce que la vacuité ça c'est bouddhiste donc justement la vacuité c'est un terme qui correspond à je dirais pas seulement au bouddhisme à simplement déjà rien qu'à la méditation même pour ceux qui s'initient à la méditation le but de la méditation c'est se détacher du mental parce que qui est le mental le mental il nous sert énormément l'ego nous sert énormément il nous booste etc donc on vient pas les rejeter pas du tout parce que tout est vie donc tout est on doit avoir de l'amour et de la reconnaissance pour ce qu'on nous apporte par contre on vient maintenant être dans son coeur c'est devenir souverain maître être autonome retrouver sa souveraineté être le gouverneur celui qui dirige qui 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 transmet ce qu'il souhaite l'âme qui s'installe dans le corps et qui permet en fait vraiment de diriger nos pensées c'est plus nos pensées les les croyances qui vient dans ce disque dur prendre toute la place et nous nous imposer de la peur parce qu'on a accepté tout ça et bien là c'est différent quand on rentre dans notre coeur et bien on sait ce qui est juste ou pas pour nous et donc c'est nous qui allons transmuter on peut appeler ça aussi la neurosciences va transmuter nos pensées en choisissant en étant le pilote à bord de ce merveilleux vaisseau et c'est ça que j'invite les gens à faire et j'ai déjà fait un bon chemin là dedans mais même moi je suis encore je suis pas encore en face où tout est un automatisme et c'est pour ça c'est pas pour rien que j'écris ces livres et puis que en vous les partageant ça me nourrit ça me ça ça crée des fondations il faut ça prend le temps que ça prend mais c'est vraiment de redevenir maître à bord de notre microcosme intérieur mais aussi naturellement quand on vient de nouveau souverain à l'intérieur naturellement on devient aussi souverain à l'extérieur on ne peut plus faire on ne peut plus faire marche arrière mais là dans une bonne direction dans le but de s'offrir une vie telle qu'on la souhaite une vie harmonieuse parce que toute âme provient de la source qui est dieu la source du vivant qui est amour et pureté donc nous aussi on est amour et pureté mais on est en train chaque âme est une parcelle de cette source avec une petite identité particulière elle est en train de se façonner mais maintenant on s'éveille à nous même donc dans cet éveil on comprend qu'on est précieux dans cette immensité mais que justement on doit garder notre identité tout en étant relié à ses essentiels que dont je parle dans le livre ces lois universelles qui qui ramène l'âme à ne plus fumer du karma en prenant conscience des lois universelles qui sont essentielles pour qu'elles comprennent que jusqu'alors on nous a laissé le libre arbitre donc l'âme a créé des multiples karmas parce qu'il avait envie de s'amuser elle trouvait sympa d'être gentil d'être méchant aussi sauf que maintenant on devient conscient qu'on est des êtres d'amour et que on veut ça sur la terre et tous ces êtres qui ouvrent grand leur coeur en ouvrant notre coeur et bien on arrive justement à manifester ça dans notre vie et justement également sur le monde dans le monde donc pour parler enfin pour être dans le coeur pour d'une façon concrète c'est finalement alors vous 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 parlez les lois essentielles que le sage donne à trompette les lois universelles voilà les lois universelles donc finalement parler avec son coeur vivre avec son coeur être dans son coeur c'est être en conscience faire les choses qui sont le plus juste pour nous qu'on sent le plus juste alors parler avec son coeur c'est aussi dans la bienveillance l'empathie c'est ça donc tout ce qui est du coeur c'est pour alors j'essaye de concrétiser de synthétiser c'est finalement être dans l'alignement dans son alignement choisir ce qui est juste pour les autres et pour nous et pour les autres est ce que c'est ça dans le respect de son propre sa propre souveraineté dans le respect de l'autre le respect de du choix de l'autre ça va très bien avec tout ce qui se passe actuellement parce que c'est essentiel parce qu'en soit tout ce qui se passe si on regarde ça d'une façon spirituelle c'est un enseignement c'est juste là pour nous éveiller encore un peu plus à nous mêmes si on le perçoit de cette façon là on comprend que peu importe ce que pense l'autre il va à son rythme même si on n'a pas la même croyance tout est juste parce qu'il s'éveille à sa plus belle partie de lui-même à travers ce cheminement c'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger l'autre mais se respecter soi même jusqu'au bout c'est essentiel et puis après je dirais que se connecter à son coeur ça va bien plus loin et c'est ce livre ce qui l'apporte peut-être en plus du premier c'est qu'il nous révèle vraiment la prise de conscience de ce monde intérieur qui est en nous et qu'en fait on en est vraiment le pilote et quand on va commencer à comprendre son fonctionnement on va commencer vraiment à vivre notre spiritualité dans la matière parce que c'est ça l'erreur qui a eu beaucoup pour les gens qui se sont éveillés à la spiritualité d'une certaine manière par moment c'était une fuite et là on ne fuit pas on vit dans la pleine conscience le choix de s'être incarné dans ce lieu extraordinaire qu'est la terre dans ce corps magnifique ce microcosme j'appelle ça un microcosme parce que c'est vraiment plein de cellules qui agissent pour nous même quand on nous on a juste notre âme nos pensées qu'on peut choisir manifester et à l'intérieur il y a un monde et quand on comprend comment il fonctionne on peut on peut co-créer ensemble et c'est ça en fait ce livre il nous donne les fondations grâce à un sanctuaire sacré qui nous est révélé de vraiment trouver la paix rentrer dans cette dimension de paix qu'a l'âme quand elle quitte le corps mais sur la terre et c'est ça en fait que j'ai envie qu'on développe tous c'est cette c'est qu'on mette en pratique ça ne vient pas du jour au lendemain après je dirais pour revenir à la première question qui est essentielle c'est comment entrer dans son coeur c'est clair que pour moi la méditation a été une base essentielle pour arriver vraiment à se détacher du mental pour en redevenir souveraine et mettre à bord maintenant il y a d'autres parce qu'il y en a qui vont vous dire mais moi je n'aime pas la méditation ça va être de se connecter à la nature à un arbre à des minéraux à déjà à ouvrir être dans la pleine conscience comme vous disiez tout à l'heure et petit à petit des nouveaux un nouveau portail va s'ouvrir à chaque cheminement un nouveau portail s'ouvre et c'est ce qui se passe chez moi c'est pas pour rien que j'avance vraiment au même rythme que tout le monde je reçois je transmets et je mets en pratique et tout ce qui est dans ce livre je l'ai pratiqué ça fonctionne je ne dis pas que j'en fais un automatisme je rêve que ce soit un automatisme pour moi mais honnêtement c'est vraiment il est vraiment un cadeau et il offre vraiment des protocoles parce qu'à la fin j'ai noté qu'il ya des protocoles en retournant aux pages en soi c'est un compte mais en vérité il ya de précieux protocoles qui nous permettent de prendre conscience comment nous fonctionnons pour retrouver l'harmonie la paix ici sur la terre et comprendre aussi que nous sommes des êtres éternels c'est à dire retrouver notre pouvoir suprême de notre être éternel parce que les occidentaux on leur a pas enseigné comme dans certaines tribus vraiment qu'en fait que tout est énergie que tout passe du visible à l'invisible on le voit la preuve même pour les gens très cartésiens c'est les ordinateurs regardez à cet instant on se parle toutes les deux mais c'est extraordinaire et bien tout ça c'est des transmutations continue et notre âme elle fait elle fait ça elle est là pour pour s'éveiller à elle-même pour grandir sa lumière mais surtout pour grandir la lumière du grand tout se découvrir découvrir les multiples facettes de la vie et quand on comprend ça on n'a plus ces grandes peurs je les ai encore mais c'est normal je chemine tout comme tout le monde mais du coup plus on va retrouver la conscience de notre être éternel plus on va comprendre que qu'en fait on aura plus on pourra quitter ce manteau de la peur on pourra vraiment vivre parce qu'on sait qu'on va tous retrouver et je vais partager dans le futur aussi sur mon site des expériences parce que j'ai vécu plein de régressions qu'on appelle en fait c'est des retours dans des vies antérieures qui j'ai fait des j'ai fait des retrouvailles d'âme dans cette vie où je me perçois pleinement en fait j'ai redécouvert je vous en raconte parce qu'on a le temps oui 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 allez-y allez-y huit une par exemple où lors où je me suis retrouvé à une formation sur le pericard c'était très intéressant lié à mon travail d'avant où j'allais pour faire un article et puis là on est rentré en méditation tous les jours pour vraiment se connecter à notre corps de matière il s'est passé plein de synchronicité divine de petits miracles je ne connaissais pas le corps humain je connaissais exactement après sans sans qu'on me dise rien j'étais avec que des thérapeutes je connaissais tous les organes où ils se trouvaient et après j'ai une manifestation où tout à coup j'ai j'ai découvert que les enseignants en fait étaient des parents d'une autre vie et j'ai vécu les retrouvailles et en vivant ces retrouvailles c'est j'ai pas tout va vous raconter maintenant mais c'était extraordinaire et la première chose que j'ai dit en allant prendre ma maman d'une autre sienne vie dans mes bras je lui ai dit ça y est et je pleurais honnêtement je pleurais alors que je les connaissais très peu c'est incroyable tu vois on se retrouve toujours on croyait que non mais on se retrouve toujours c'est fort ça devait être fort exceptionnel et donc quand on vit toutes ces choses qui m'ont été offertes on ne peut que les partager parce qu'on a envie que tout le monde redécouvre d'où on vient qui on est et dans ce livre justement trompette pose ces questions c'est les questions que je me suis bien sûr posé quand j'étais jeune et j'avais envie qu'on m'aide et malheureusement j'avais pas un chaman j'étais pas dans une tribu qui me guidait moi j'avais tout ça qui venait à moi du coup j'ai fait un chemin autodidacte mais c'était aussi un cadeau parce que l'ancrage était peut-être certainement plus dur mais plus fort alors que là dans le chapitre 8 1 je vous montre au chapitre 8 vous parlez de la ça expliquez nous ce qu'est la synchronicité instantanée moi j'ai beaucoup aimé ça mais j'aimerais que avec vos mots vous me l'expliquiez comment on fait ça alors la synchronicité instantanée c'est parce qu'en soi le temps n'existe pas dans la dimension tous tous sont des univers parallèles que ce soit même au drègue quand elle a dix ans d'ailleurs je parle des fois audrey si par exemple ça c'est quelque chose que je vous invite tous à faire c'est que si on y croit bien sûr parce qu'il faut croire pour voir il faut croire pour qui est manifestation des fois je vais dire par exemple si j'ai vécu dernièrement par exemple un petit traumatisme j'ai eu une infection ça pouvait partir en septicémie ça m'est arrivé mais je devais vivre ce rythme initiatique et bien audrey de maintenant va parler à audrey de ce moment là audrey rassure toi tout ira bien je peux te temps n'existe pas donc quand on par exemple on a besoin d'aide on peut se connecter à la source du vivant et on peut recevoir la manifestation instantanément on des fois on va pas nous la donner parce qu'on n'est pas prêt à la recevoir parce qu'on doit d'abord comprendre quelque chose faut pas croire qu'on veut pas nous la donner c'est juste que tout a sa raison d'être et donc il n'y a pas de hasard que vous me posiez cette question parce que moi j'ai pris quelque chose là et là vous avez je ne sais pas si vous pouvez le voir oui 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 on voit bien c'est un morceau de bois voilà c'est plus qu'un morceau de bois pour ceux qui ont lu mon livre c'est ce que vous mettez dans votre livre le joli dragon sauf qu'en réel et donc l'histoire que vit trompette dans le livre dans cette synchronisation c'était d'ailleurs avec nicolas baudreau qui a qui a dessiné ce livre parce qu'on vit beaucoup de choses ensemble c'est mon ami d'enfance un être d'exception et bien on a j'ai eu ce bois et moi j'avais une question justement avec la source du vivant et à ce moment là je mettrais sur mon site également dans le ciel deux heures après en étant à la maison et bien ce même petit dragon s'est manifesté dans le ciel pour me confirmer la présence oui oui on a on a l'image on a l'image on a en fait un autre livre je montre voilà 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 le dragon et la manifestation dans le ciel voilà comme c'est un conte j'ai gardé ça en illustration mais je le déposerai et j'ai décidé de déposer d'ailleurs plein de parce qu'en fait je le fais pour les autres plus ça après c'est sympa pour moi mais maintenant moi c'est quelque chose d'acquis je sais que tout cela est bien présent dans ma vie mais j'ai maintenant pris souvent des photos de synchronicité divine c'est sophia stril river cassini ma préface qui appelle ça des synchronicité divine on a tous des langages mais que je trouve très beau de la manière dont elle l'exprime et donc j'ai décidé d'en partager de temps en temps les photographier pour que les gens puissent vraiment le voir mais j'en ai eu des milliers dans ma vie donc parce qu'à la base j'étais un petit peu j'étais naturellement spirituel mais coquine cartésienne donc du coup il fallait me le prouver à chaque fois c'est toujours dans le monde occidental c'est toujours il nous faut des preuves il nous faut des preuves voilà il faut et puis mais d'abord maintenant on comprend qu'il faut croire d'abord oui mais il faut croire alors demander mais alors donc ce petit livre il est petit en nombre de pages mais très dense en instruction en connaissances donc je je évidemment je recommande moi je ne je ne fais d'interview que pour les livres ou pour les personnes qui me passionnent parce qu'ils font donc mes clients savent des clients entre guillemets mes lecteurs je devrais dire parce que j'ai pas de clients tout est gratuit sur mon sur mon blog mais je veux dire mes lecteurs mes lecteurs savent que effectivement au départ je ne fais pas de critiques négatives je n'en parle pas si ça ne me passionne pas mais je respecte toujours le travail d'un d'informateur d'un thérapeute ou d'un écrivain ou d'une auteure donc voilà donc je recommande ce petit livre je répète petit en nombre de pages mais très dense en connaissance pardon donc on peut le trouver il est auto édité et vous l'avez auto édité parce que vous teniez surtout avoir ce magnifique dessin de votre ami nicolas qui qui est vraiment moi je le trouve fascinant ce dessin est fascinant il a quelque chose de fascinant et dont j'ai vraiment le pardon très nul vraiment le sage du livre a écouté c'est elle est magnifique cette couverture est magnifique le livre est très passionnant et on le trouve puisqu'il est auto édité donc on le trouve à la fnac sur amazon et sur votre site je mettrai pas à la fnac pour le moment pour l'instant il est vraiment sur mon site donc parce que je l'ai vu sur la fnac moi ce matin à bon oui 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 alors je vais revoir je me suis peut-être trompé mais enfin en coup sûr c'est sur votre site et amazon et amazon pour l'instant pour l'instant bon parce que dès que ça on est auto édité ça c'est l'éternel problème de la distribution malheureusement je connais le problème ah oui 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 donc je répète ce petit livre vous pouvez le trouver sur votre site je vais mettre le comment dire le lien est sur amazon je vais me renseigner sur la fnac mais bon je vais voir je vais voir si je n'ai pas la fnac dans le lien pardon amazon canada aussi si jamais vous avez votre communauté aussi au canada il sera aussi sur amazon canada bon très bien mais si je ne mets pas la fnac je le dis d'ores et déjà c'est qu'on ne trouvera pas la fnac m'avez semblé le voir mais voilà donc le puits un le puits des douze sages de vous très bien extraordinaire et et vraiment c'est un bon eh bien c'est un bon conte spirituel pour noël c'est pour ça que ça sera le mon cadeau entre guillemets un bon cadeau entre guillemets à mes lecteurs pour noël bien écouté audrey est ce que vous pouvez nous donner rapidement un petit conseil vous pouvez donner un petit conseil ou ou quelque chose que vous voulez simplement ajouter alors respectez vous se respecter c'est vraiment être à l'écoute de son coeur et quand on se respecte tout s'aligne c'est quand on se respecte pas qu'il ya une dissonance c'est quand on se respecte pas mais si c'est aussi un moyen de prendre conscience que quand on écoute son coeur et que si la vibration n'est pas bonne c'est un message en fait que on n'est pas sur le bon chemin c'est vraiment apprendre tous tous ces signes tous ces messages et je vous invite vivement ben à lire ce livre parce que c'est vrai que il détient toutes ses clés le livre que j'ai écrit aussi avant qui est mon coeur ma boussole qui nous apprend à communier avec notre coeur pourra peut-être aussi vous aider pour ceux qui sont pas encore dans cette complètement cette compréhension je vais mettre je vais mettre aussi le lien pour pour enfin le titre du livre un vraiment pour que pour noël bien on parle avec son coeur on achète le livre du coeur tout dans le coeur et je dirais que le second ben c'est l'étape suivante c'est vraiment retrouver sa souveraineté on en a bien besoin on a bien besoin oui vraiment et moi c'est tout ce que je vous souhaite d'être épanoui dans votre vie d'être heureux de trouver la paix parce que la paix c'est ce qui nous amène à notre harmonie sur terre et bien écoutez je veux je vous remercie infiniment je je remontre votre merveilleux petit livre alors je répète petit par le nombre de pages mais pas par toutes les connaissances que vous nous prodiguez et je ben écoutez je vous dis à la prochaine fois un pour le troisième livre c'est un grand plaisir sylviane merci et puis merci à vous pour toute la lumière que vous distribuez sur la terre c'est très précieux merci sylviane au revoir au dré à bientôt tu